bonjour à tous alors aujourd'hui j'ai décidé saint valentin oblige de vous faire un petit tirage sentimental évidemment le tirage sera intemporel ça sera un tirage de trois choix et bien écoutez c'est parti on y va voilà pour les trois choix que vous pourrez faire je voulais se choisir et on se retrouve tout à l'heure pour le choix numéro 1 alors qu'avons nous on a alors je vais vous les montrer parce qu'avec cette configuration on peut pas vous pouvez pas vraiment voir on a la carte poumon vous avez la carte vision de lego la 4 de rose vous avez la 2 de bâton et vous avez j'ai beau le partage alors qu'est ce que ça nous dit déjà avec la carte poumon on est avec quelque chose qui nous fait penser à un manque de souffle le problème la sensation d'étouffer de ne pas respirer convenablement quelque chose qui nous empêche de d'être pleinement dans ce qu'on est en train de vivre on manque de force ou de créativité où il ya vraiment un vent de qui n'est pas complètement ancré en nous c'est à dire que là vous êtes vous avez un petit peu la sensation d'être étouffé ou d'étouffer d'étouffer les autres ou d'être étouffé par quelqu'un il y a vraiment ce problème de place par rapport à voilà j'ai besoin de respirer j'ai besoin de alors respirer veut pas forcément dire aller voir ailleurs veut juste nous indique juste que vous avez besoin de mettre dans votre vie un petit peu plus de légèreté de souffler vous avez besoin de être changé des choses de faire un break pour souffler justement il ya quelque chose en tout cas ce qui est sûr c'est que vous ne vous sentez pas complètement dans votre histoire ou dans votre situation vous manquez d'air vous manquez de souffle avec la 4 de rose vous voyez vous avez quelqu'un qui peut vous représenter ou représenter la personne avec qui vous êtes qui prend toute la lumière qui a un ego un petit peu surdimensionné qui ne pense qu'à lui qui se met les autres en retrait ce qui expliquerait que il y a besoin de retrouver sa place etc donc à vous en fonction de votre histoire de l'adapter soit c'est vous qui prenez beaucoup de place soit une personne à vos côtés prend beaucoup de place et vous avez du mal à vivre cette situation dans tous les cas même si cette situation vous conscience à dire même si c'est vous qui prenez trop de place à un moment donné vous avez besoin de souffler vous avez besoin de laisser un petit peu la place aux autres ou vous avez besoin de prendre votre place avec le 2 de bâton vous voyez vous avez ce personnage là qui a tout dans les mains il a le monde il a le bâton qui est fleurissant mais on voit que c'est une personne qui est un peu triste un petit peu à l'écart un petit peu seul qui prend feu en bas dans sa robe et alors que vous avez derrière vous avez la rivière vous avez tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est beau tout ce qui est bon vous avez le chemin qui amène vers vers quelque chose de positif en fait là on nous explique que vous avez tout entre les mains et pourtant vous n'êtes pas satisfait ou satisfaites il ya des choses qui vous bloquent on est toujours dans cette histoire avec les poumons avec cet air il ya quelque chose qui qui vous empêche d'aller vers le bonheur vers le bien même si vous êtes en couple même si vous sentez pas forcément malheureux malheureuse vous sentez quelque chose qui bloque alors que vous avez tout tout pour tout pour que ça se passe bien tout pour que le souffle revienne et vous avez la carte j'ai beau la carte 7 le partage très certainement avec ce manque d'air il ya sûrement un manque de communication vous avez besoin de partager vous avez besoin d'expulser un petit peu tout ce que vous avez sur le coeur tout ce que vous avez envie de 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 dire pour que effectivement tout ce bonheur qui a porté de main tout ce qui est là puisse enfin aller vers quelque chose de beaucoup plus simple de beaucoup plus j'ai l'impression que ça il n'y a pas grand chose il ya des petites choses à remanier il ya des petites choses à reprendre mais il ya tout le fond est là donc si vous êtes en couple voilà ce que ça veut dire si vous êtes célibataire vous avez ce côté il ya un côté peut-être de solitude et peut-être de je cherche trop la perfection qui m'empêche de qui m'étouffe un petit peu qui m'empêche d'aller vers le partage qui m'empêche d'aller vers les autres donc voilà pour ce premier tirage n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires passons maintenant au deuxième choix alors qu'est-ce qu'il nous dit on à la carte je vous les montrerai tout à l'heure parce que là vous les voyez pas très bien asthme le bouddha se prépare le 5 de coupe et l'intériorisation intéressant alors vous avez l'asthme donc là c'est assez parlant il ya quelque chose qui vous empêche de respirer il ya quelque chose qui qui bloque il ya quelque chose qui a guérir voilà on avait tout à l'heure des poumons dans le premier et là on est dans l'asthme donc on est toujours pareil ce manque d'air quelque chose à qui vous vend qui vous rend mal à l'aise qui vous provoque ce manque d'air vous êtes dans une position où il ya quelque chose vraiment qui doit sortir mais qui doit de toute façon avec des cartes qu'on a là qui doit qui demande de la préparation qui demande vraiment vous avez le bouddha se prépare regardez ce bouddha il est assis il a la lumière en lui il est en méditation il a des personnes derrière lui qui attendent qui attendent la parole et qui attendent enfin que ce bouddha effet son travail intérieur pour donner une nouvelle un nouveau chemin une nouvelle parole nouvelle vie vous êtes vous avez aussi la carte intériorisation vous êtes vraiment dans un moment où vous avez besoin de oui d'intérioriser de réfléchir de partir à l'intérieur de vous parce que vous avez besoin de retrouver cette terre de retrouver cette cette capacité à être dans la vie vous êtes en pleine vous n'êtes pas c'est pas la joie en ce moment voilà le personnage qui vous représente donc c'est très noir ce personnage voyez la sa robe se confond avec la avec l'herbe il est là depuis longtemps il est face à des coupes qui sont vides une qui est retournée et qui a comme du sang alors que derrière lui il a des belles coupes pleines qui donne un arc en ciel et qui vont vers le vraiment vers le bon vers le meilleur sauf que ces coupes là vous ne les voyez pas vous ne voyez pas parce qu'elles sont derrière et c'est normal parce que vous êtes en train de vous préparer vous êtes en pleine méditation vous êtes en plein travail intérieur vous êtes en pleine intériorisation pour pouvoir arriver à vous retourner et avoir la beauté avoir les belles choses qui vous attendent pour l'instant c'est pas le moment pour l'instant vous manquez d'air pour l'instant vous manquez de discernement vous avez vraiment besoin d'être dans dans l'intériorisation dans la préparation dans vous avez besoin de solitude vous avez besoin de réfléchir vous avez besoin de voir ce qui pourrait être à mener la lumière vous voyez dans ces deux cartes là vous avez la lumière en plein centre c'est extraordinaire vous avez tout vous avez tout sauf que pour l'instant vous n'êtes pas prêt mais vous êtes en chemin donc si vous êtes en couple et que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vous bloquent des choses qui dans votre histoire mais qui n'est pas forcément lié à l'amour ça peut être dû aux enfants ça peut être dû à des problèmes professionnels dû à des problèmes financiers etc pas forcément des problèmes dans le couple mais il ya quelque chose qui vous bloque mais ce qui est certain c'est que vous êtes en train vous êtes dans un cheminement qui va vous permettre de vous retourner de voir ce bel arc-en-ciel et d'avoir ces coupes pleines les coupes ce sont l'écart de l'émotion il ya quelque chose de vide vous avez le l'asthme donc vous avez il va falloir guérir ce manque d'air mais vous êtes vraiment sur la bonne sur le bon chemin sur la bonne voie prenez du temps pour vous prenez du temps de réflexion faites de la méditation faites de allez vous balader en forêt aller dans la nature vous avez vraiment des cartes qui sont entourés de nature et vous servez vous en vous en avez sûrement besoin n'hésitez pas à le faire seul ou seul soyez vraiment près de toute façon vous êtes prêt mais vous êtes dans une situation un petit peu compliqué mais tout va s'éclairer tout va s'illuminer parce que vous avez en votre centre tout ce qu'il faut et vous avez derrière vous tout ce qu'il faut pour que tout redevienne ou devienne magnifique et si vous êtes célibataire évidemment c'est le même cheminement vous êtes en transition et des belles choses arrivent j'espère que ce tirage vous a parlé n'hésitez pas à à mettre des commentaires c'est toujours très intéressant et je vous dis à bientôt ciao nous voilà pour le troisième tirage alors si vous avez fait le troisième choix vous avez la carte de la dépression la lumière du monde la renaissance et mystère secret je voulais montrer parce que là vous voyez pas bien donc la dépression la 10 la lumière du monde la 20 la renaissance et la 14 mystère et se crée donc là que vous soyez en couple ou célibataire c'est assez simple c'est à dire que vous êtes dans un moment effectivement où vous vous sentez pas votre place vous êtes dans un moment de dépression vous êtes dans un moment où vous avez besoin de dépressuriser d'enlever la pression vous vous sentez un petit peu les nerfs à vif vous avez du mal à mettre les choses en place vous voilà si vous êtes dans la lamentation vous êtes dans le soupir vous vous sentez un petit peu encombré avec vous même rien ne va dans votre point de vue vous avez du mal à avoir de la joie de vivre vous en voulez peut-être aussi un petit peu aux autres bref vous n'êtes vraiment pas dans votre dans votre assiette et pourtant on vous explique on vous dit que vous voyez ce monsieur qui frappe à la porte vous êtes vous à côté vous l'entendez pas vous avez la lumière et qui est là la lumière qui frappe la lumière qui arrive mais vous n'êtes pas encore prêt vous n'êtes pas encore prête à ouvrir cette porte pour avoir accès à à la lumière du monde donc dans notre thème à l'amour on va dire ou à la joie voilà sérénité vous n'êtes pas encore prêt vous êtes dans ce moment cette espèce de de break ou vous mais vous vous lamentez un petit peu trop et d'un autre côté voilà vous sentez que vous n'êtes pas prêt mais pourtant là il ya quelque chose qui arrive qui va être qui va éclairer qui va donner de l'énergie qui va vous faire sortir de ceux de cette pression alors dépression on est dans le côté tristesse pas bien etc mais on est aussi dans le côté on a des pressions vous sentez vous avez vous vivez des pressions vous subissez des pressions vous avez besoin de d'enlever la pression vous êtes dans cette dynamique là donc à voir ce qui vous parle et pourtant il ya si vous écoutez les signes si vous écoutez un petit peu si vous ouvrez si vous êtes si vous arrivez au moment où vous pouvez ouvrir un petit peu les oeillères etc il ya quelque chose de beau derrière cette porte et de toute façon que vous le vouliez ou pas quoi qu'il en soit vous avez la renaissance donc ce n'est que passager vous allez sûrement de toute façon tout ce qui nous arrive dans la vie c'est pas pour rien donc vous aviez besoin de ce passage difficile mais quoi qu'il en soit vous avez la renaissance qui arrive c'est la dernière carte qui qui amène vers du renouveau et cette carte là ces mystères et secrets c'est à dire qu'il ya deux façons il ya deux sens soit vous avez quelqu'un qui vous cache quelque chose soit il ya des des choses qui vont se révéler et qui vont vous permettre de renaître il ya peut-être des secrets qui vous ont été cachés il ya peut-être vous avez peut-être besoin d'avoir un éclaircissement sur quelque chose qui est su mais pas par vous mais cette carte a aussi un autre sens qui est le sens de la destinée du chemin qui doit être pris donc quoi qu'il arrive c'est de nouveau départ elle elle va en résonance aussi bien avec cette carte de la renaissance avec le chemin le nouveau chemin qui s'ouvre à vous donc avec la destinée qui vous amène sur un autre chemin elle a aussi ce côté secret mystérieux qui peut vous poser problème et qui vous qui vous cause peut-être des pressions ou une dépression voilà donc elle peut avoir suivant ce que vous êtes en train de traverser suivant ce que vous êtes en train de vivre elle peut y avoir ces deux sens là mais quoi qu'il en soit vous avez derrière la lumière vous avez cette renaissance qui arrive vous êtes dans une mauvaise passe vous êtes en train de vivre des choses qui vous pèsent qui vous plombent et il ya ce qu'il faut mais vous n'êtes pas encore prêt prenez le temps prenez le temps d'aller vous balader en forêt prenez le temps de méditer prenez le temps de vous poser prenez le temps de réfléchir prenez le temps de discuter avec des gens qui pourraient vous révéler des choses qui pourraient vous faire des petits déclics et vous avez la lumière qui est là vous avez la lumière du monde qui est derrière vous vous avez la renaissance qui arrive donc c'est pas forcément si vous êtes en couple c'est pas forcément que vous avez des problèmes de couple c'est peut-être des choses que vous ressentez parce que vous avez une pression une pression par rapport au travail une pression par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus quoi qu'il en soit vous avez de l'aide peut-être l'aide de votre conjoint ou de votre compagne mais pour l'instant vous n'êtes pas encore prêt mais vous avez de l'aide de l'aide est là mais ce qui est sûr c'est que vous allez vers quelque chose de bien vers quelque chose de beau vers la renaissance alors il y aura tout à reconstruire ce sera un nouveau départ ça peut être aussi un nouveau départ dans le couple ça peut être une nouvelle rencontre ça peut être si vous êtes célibataire voilà rencontrer quelqu'un de nouveau quoi qu'il en soit il ya une renaissance qui va se mettre en place une destinée vous pourrez pas passer au travers quand vous avez cette carte là il y a quelque chose qui vous explique que tout était écrit vous êtes vous êtes vers quelque chose que vous ne pouviez pas éviter mais c'est quelque chose de bon qui peut remuer qui peut qui peut vous apporter à un moment donné justement des questionnements des qui peuvent vous plomber un petit peu mais quoi qu'il en soit ça ça ne vous amènera que vers quelque chose qui vous était destiné vers un nouveau chemin vers une renaissance que ce soit en couple que ce soit par rapport à un élément extérieur qui va faire que votre couple va être mieux ou que ce soit parce que vous êtes célibataire et qui va vous amener à rencontrer une belle personne une personne qui est quand même qui vous amène à la lumière du monde voilà les amis j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à partager vos ressentis vos impressions en commentaire et je vous dis à bientôt ciao